L'émission des Appendices de cette semaine vous est présentée par le Salon de Messages. Venez vous détendre à notre Salon de Messages. Un endroit apaisant où seront lus vos messages vocaux de manière relaxante. Ta mère a appelé, puis elle fait dire que c'est correct. Elle va venir souper samedi. Ta banque a appelé. Ton pré-hypothécaire a été refusé. Puis il faudrait que tu peines ta carte de crédit aussi. Il y a ton ami Jean-Pierre qui t'a appelé hier à 2h du matin. Mais c'est juste une erreur. Il s'est assis sur son téléphone. Il fait dire... ... Et voilà, ça va faire 450 et 59. Vous allez payer avec crédit ou débit? Avec débit. Mais voyons! Qu'est-ce que tu fais là? Payé avec débit, payé avec débit. C'est ça qu'on veut pour l'avenir du Québec. Ceci était un message du Parti des T-Becs. Bienvenue à Assiettes, ustensiles et célibataires. Encore une fois, deux célibataires tenteront de tomber en amour en faisant ma vaisselle. Voici Sandra, célibataire depuis son accouchement. Pour elle, l'important chez un homme, c'est le regard. Moi, le regard, c'est ça que je regarde en premier. Je regarde où est-ce que le gars regarde. Puis si j'aime ça, ce qu'il regarde, c'est bien parti. Et voici Kevin Bacon fumé à l'érable. Un homme qui ne s'attarde pas au passé. Pour moi, le passé, c'est du passé. J'ai fait des choses avant qui ne me définissent plus maintenant je suis qui. Pas parce qu'avant, j'ai fait de la prison que ça fait de moi un ancien prisonnier. Moi, je vois ça de même. Allons maintenant voir si la chimie passe entre ces deux personnes qui n'ont clairement pas passé en chimie. Toi, est-ce que tu viens de Montréal? Non. Ok. Moi, je suis vraiment une fille de gang. Qui? De gang de rue, je veux dire. Ok, cool. Je suis un peu déçue parce que moi, je n'aime pas ça avoir besoin de dire ce que j'ai à dire. Tu sais, mon idéal, moi, c'est un gars qui peut lire dans mes pensées. Puis comme Kevin, il ne sait pas lire pantoute, bien là, ça part mal. En tout cas, je veux juste t'avertir que côté high, je suis autosuffisant. Ah, oui. Oui, c'était ma prochaine question, ça. Fait que c'est super. Je ne veux pas m'avancer, là. Mais je pense que ma tireuse de cartes avait raison. Je vais me marier comme Sandra. Ça va être une grosse erreur. Je suis bien content. Malheureusement, c'est ainsi que se termine l'émission, car Kevin s'est gravement blessé en voulant faire son folichon avec une rampe à fromage. J'avoue que si ça rampe des carottes, je ne devrais pas être surpris que ça allait ramper la mienne. Ça va sonner. Qui? La porte. Elle, c'est lui. Toi, c'est elle. Je m'appelle Lise, en l'honneur de ma soeur Louise. Je n'aurais pas pu deviner. On est très différents. Toi aussi, elle rume. Non. Non, 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 non. Les allergies. Je mangeais les carrés de fouin. Je mangeais les carrés de fouin dans les chars, mais pas elle. Elle, elle s'était en dedans. Puis moi, raconte pas ça. Je vais passer pour une spéciale. Moi, je mangeais le fouin dans les chars. Puis elle... Elle, elle mangeait le fouin. Puis moi... Elle, elle mangeait le fouin. Ça m'intéresse plus vraiment. Ah, OK. On sort. Je vais rentrer tard. Louise, Lise, mon coeur balance. Louise, Lise, Louise, Lise. Ça va, Jasmine? Ah! Arrête de me harceler avec tes questions. J'ai pas envie de parler. Je vais parler de mes démons intérieurs. OK, là, Jasmine, j'ai besoin que tu te calmes, OK? Déjà que je dois m'occuper de mes dix enfants tous atteints d'une maladie orpheline incurable différente, en plus d'avoir appris ce matin que j'ai pogné le cancer des fesses en m'assoyant dans une flaque de sida, j'ai pas besoin d'avoir du trouble au travail en plus. Oh non! Ton verre brisé me plonge dans un flashback. Un flashback de mon enfance brisée. Mon enfance brisée par le curé. Mon père biologique. Salut. Je m'appelle Alexandre Drat. C'est ma première journée ici. Je sors de prison. C'est en prison que je me suis fait faire l'opération. Je suis transgenre. Il paraît que la société est assez avancée pour qu'on mette un personnage de transgenre dans une série faite pour les matantes. Juste te dire tout de suite, j'ai une opinion ambiguë sur le sujet. Fait que je te conseille de faire une action bénéfique à mon égard d'ici la fin de la saison pour que je puisse t'accepter. OK, ça prises-tu? Ah! Ma soeur jumelle s'est faite enlever! Allô! Je vous dérange pas longtemps, je veux dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand elle se sort, fait que t'sais. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, tout sûr de faire. On a même un chandail de loup, comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlin, bye-bye! Bisous, câlin, bye-bye! C'est bon! C'est bon! Ça en fait beaucoup, hein? Ouais, c'est sa nouvelle affaire, à Guy, ça. Il mange du riz. Du riz, René, du riz. Du riz, du riz, c'est la même affaire. Laisse-moi donc grignoter ce que je veux, fatigant. Mais là, c'est pas juste grignoter un peu parce que tu parles-là. Crimbine, t'en manges tellement, tu vas virer, tchintas! Laisse-donc faire. Pas des fesses, hein? J'ai lu ça chez le dansiste, une revue, ça disait ça. Quand tu te mets à faire ce que les autres font, tu deviens comme eux autres. Tu comprends pas, là? Ben, c'est comme pour toi pis le riz. Le riz, calvasque, le riz! Le riz, le riz, le riz! Bon yeux, me suis trompée, là! Regarde, il me rentre pas dans la tête, ce maudit mot-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais qu'il y a un Z à la fin, ça fait que j'ai le goût de le dire. Ben, c'est bien plate, faut pas que tu le dises. Ah, pis là, c'est-à-dire, on fait, hein? Mange-l'y, ton riz, ton riz. Mange, hein, m'en fous. Tu peux bien virer jaune comme un poussé, ça me fait pas un pli. Qu'est-ce que c'est, jaune? Jaune de la face. Barde plus, je vais avoir viré contre moi. Mais non, raconte-la ta maudite affaire, là. T'as jaune, t'sais. Regarde-moi, les yeux. C'est plus fort que toi, hein? Pour une fois, là, t'sais, que je ressens quelque chose de positif, là, ben là, c'est rendu une tragédie grecque, là, t'sais. C'est systématique. J'aime quelque chose, René fait nard! Guy, c'est pas ça que je dis! C'est pas ça que je dis, Guy! Tout ça que je dis, c'est que toi, est-ce que t'es prêt à sacrifier tes belles bouclettes juste pour ça? T'es-toi d'un oiseau de malheur. Mais je pense pas que ce soit vrai. On peut pas se transformer en chinois. Non. Je sais pas. Non, non. Je sais pas. Non, c'est sûr que non. Je sais pas. Hola! Me llamo Señor Puel. Bienvenido al noveno curso de español. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Puel. Bienvenu au neuvième cours d'espagnol. Uno! C'est pain de viande est pleine de poils. J'adore les recettes de grand-maman. Dos! Ce beau amasna pelakeu. Ce beau amasna pelakeu. Quand je vais au zoo, je nourris toujours les animaux. Tri! Yes! Ce vol de 18 heures me semble bien plus long que prévu. C'est le chien du voisin qui est parti avec. Elle a eu beau courir, courir, jamais elle a pu le rattraper. Ça, c'est sans parler de ses bas. Ils seront foutus. Vas-y Marie, pleure, pleure, tabarnak. Aïe, aïe, aïe. Courir comme ça, ça a dû lui rappeler sa carrière de coureuse professionnelle, abruptement interrompue par cette fausse histoire de dopage. Je sais pas si elle a pensé à ça, Jas. C'est pas parce qu'on est jumelles que je peux lire dans ses pensées. Y'a rien de magique quand on est jumelles. Tout ce qu'on a, c'est un lien unique qui fait en sorte que quand elle se sent mal, je le ressens dans mon coeur. OK? C'est tout. Ah! Y'a quelque chose qui tourne pas rond avec ma soeur jumelle. Marie Lacolline? Oui, c'est bien moi, Marie Lacolline. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma soeur, monsieur l'agent? Oui. Il est arrivé quelque chose à votre soeur. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Oui. C'est quelque chose de grave. Hey, mec, crache le morceau. En courant après ses souliers, votre soeur est tombée dans un réseau de trafic humain. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Voyons, Marie, t'as presque l'air contente. Comment oses-tu me dire ça? Tu penses que je suis contente que ma soeur disparaisse pour que je puisse enfin arrêter de vivre dans son ombre? Oui, franchement, Gabriel. Je suis désolé, mais moi, quand mon intuition me dit qu'il y a anguille sous roche, je lève la roche et je tasse l'anguille. L'anguille du mensonge, oui. OK, ça suffit! Pourquoi vous me regardez tous de même? Oui, ça existe, un policier homosexuel. Ça te fait chier, hein, pa? Qu'est-ce que j'ai fait pour mettre au monde une tapette? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que pour tuer des mouches, ça prenait une tapette. Ma psychologue, qui est aussi ma blonde, avait raison. Je suis pas prêt à reprendre le service. Je vais aller au poste à reporter mon morceau. Je suis pas en état de me promener avec un morceau. Le même morceau qui a tué un homme innocent, qui avait pas de morceau, même s'il avait l'air d'avoir un morceau. Inquiète-toi pas, Marie. Je vais la retrouver, ta soeur, même si c'est pour ça, il faut que je fasse les choses à ma manière. Ce gars-là m'a donné la meilleure baisse de ma vie. Tu peux lui faire confiance, Marie. Il va retrouver ta soeur jumelle. J'espère. J'espère que non. Ton mari, M. Boussey, a l'air d'un vrai gentleman. Je connais pas ça, mais je penserais pas. Ah. Savais-tu que je suis en réorientation de carrière? Non. Avant, j'étais agent de sécurité. Après, je serais agent double de sécurité. Tu vas être là deux fois? Non. Une fois. Mais les gens vont croire que je suis quelqu'un d'autre. Compliqué. Pourquoi t'as les études? Arrêtez cette musique de bord de danse! Louise, j'ai pris une grande décision, Louise. Une fois. Dorénavant, on va laver nos sacks du ploc. Sinon, trop de gaspillage. T'as raison, Lise. C'est un vrai gentleman. Ils jouent. Ils dansent. Ils rient. Tétons et Tétines. Et Tata. Bonjour, Tétons. Bonjour, Tétines. Bonjour, Tata. Bonjour, bonjour, mes Tétineaux. C'est les Tétineaux. Oui, les Tétineaux. Je vous aime. Bon, là, les enfants, il faut comprendre qu'on a un nouvel ami maintenant dans l'émission. Oui, oui, les Tétineaux. À quoi qu'on joue? On joue-tu à la mémoire? OK. OK. De quoi je me souviens? Je me souviens des gens qui crient, je me souviens des gens qui pleurent, je me souviens de plein de M. Boucher. C'est-tu la guerre? Oui, c'est la guerre. C'est beau la guerre, hein, mes Tétineaux? OK, OK. À mon tour. Hum, je me souviens d'un gâteau, je me souviens de toute ma famille et je me souviens de tout plein de cadeaux. Je sais, c'est l'entirement de mon père. Non, c'est pas ça. OK. Allons voir un dessin animé et on revient tout de suite après. Il parcourt l'univers pour défendre la terre du méchant politicien depuis son repère extraterrestre en Afrique. C'est le Capitaine Beden et son acolyte, Super-Sergent Grand Mamazon. Et reste dans ta tombe, M. Turbo Croquette. Sérieux, il sort d'où, lui? Ils l'ont engagé pour faire augmenter les codes d'écoute. Petit lapin, petit poulain, petit poulet voilu, poulet poule! Attends, les codes d'écoute? Bien oui, hein, juste depuis qui est là, les codes d'écoute ont triplé. Check le compteur. Voyons donc! C'est sûr, c'est la plus grande vedette au Québec. Hein? Bonjour, mes petits amours. Bienvenue à Tout est à terre. Bonjour, Sarah Broche. Salut, tata. Je t'aime, Sarah Brenne. Un peu pour Sarah Jeanne. Un peu pour son chien. Un peu pour ses rêves. Oui! L'État... Mais... This... L'identité du meurtrier dans l'affaire de la rue Goulin, commis vendredi passé vers 20 h à Montréal, est toujours inconnue. Mais Richard Decourse, notre envoyé spécial, est en direct de vendredi passé pour nous aider à mieux comprendre. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Donc, Richard, avez-vous un peu plus d'informations concernant le meurtre? Malheureusement, c'est assez difficile d'établir quoi que ce soit, puisque le meurtre n'a pas encore été commis. J'imagine. Mais est-ce qu'il y a de l'agitation, des individus suspects? Non, il n'y a aucun signe d'activité dans le coin. La ruelle est plutôt tranquille, je dirais. Ah, justement, un passant, je vais tenter de lui parler. Excusez-moi, monsieur... Oh, mon Dieu! Ah! Oh, mon Dieu, Richard! Richard, m'entendez-vous? Est-ce que vous êtes correct, Richard? Oui, je vais bien, merci. Attendez, vous êtes le Richard de la semaine passée, vous, là? Oui, je voulais pas que je découvre que c'était moi le meurtrier, alors je me suis tué. Eh bien, quel revirement de situation! Jacques Lain et First Hand. Tu serais dû pour ton shampoing. Oh, thanks God, it's Friday! Shampoing, 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 shampoing. Bon, bonne chose de faite, j'ai hâte de raconter ça à nos enfants. Ah, les voilà, justement! Des enfants extraterrestres? Oui! Ha-ha! C'est là que je te prends. Juste tu étais sous écoute. Je t'ai infiltré pendant 45 ans. Oh, non! Qu'on l'envergne! Oh, je suis l'étiquée, là. OK, salut! Aujourd'hui, à Cuisine Phoké, Parent Phoké, on vous montre comment faire à manger à vos petits, pis que ça vous coûte presque gratis. Oui, pour qu'il reste de l'argent pour les clopes, là, d'autres, pis pour s'enfermer les machines. OK, fait que, t'sais, les sainoirs, ça, ça vaut plus rien, ça, t'sais. Fait que vous faites infuser ça dans de l'eau bouillante. Comme ceci. Pis ça vous donne un beau jubeur, là, maintenant. Pis, euh, s'il y a un de vos flots qui chialent, là, dites-y. T'es aussi chial, là, que ton tabarnaque de grosseur de père! Cette émission était une présentation des pères irresponsables, là, qui s'achètent des sidous au lieu de payer leur pension alimentaire. Go, les gars! Je voulais te donner un chat Pour te prouver que je t'aime Mais comme je n'ai pas d'argent Je suis allé dans une ruelle Pour trouver un chat errant Mais j'ai pilé sur une sereine Donc, ton cadeau, ce n'est pas un chat C'est que j'ai pogné les petits gars C'est l'intention qui compte 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 C'est le proverbe parfait Quand on est épais J'aimerais que le hasard Soit un peu plus de mon bord Comme tomber par inadvertance Sur mille piastres Cache dans un vieux côte du renaissance Mais ce serait plutôt mon style De me rendre compte Que je t'aime ma fille Après avoir donné du sang Pis de mourir la bouche Pleine de biscuits Dans le stationnement C'est l'intention qui compte 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 C'est le proverbe parfait Quand on est épais Fait juste te dire que moi Côté high, là j'suis autosuffisant J'avoue que si ça robe des carottes J'aimerais pas être surpris que ça robe en mienne C'est pas trop drôle. Ça m'intéresse plus vraiment. OK. Ma belle Louise. Non. Bonjour, bienvenue à Tout est à terre. Bonjour, Sarah Broche. Quoi? Excuse-moi. Sarah-Jeanne, la brosse, ça a fait comme... Sarah-Jeanne, la brosse, ça a fait comme... Sarah Broche. J'ai aimé ça, mais j'ai pas pu continuer. Sarah Broche. Un bec pour toi. Je t'aime, Sarah Bran. Sous-titrage Société Radio-Canada